Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. En commentaire, il y a Keine23 qui me demande ce que je pense de la location courte durée, aussi appelée LCD ou Airbnb. Et je vais tout vous dire, mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, c'est très important pour le référencement. En commentaire, vous aussi, posez-moi votre question. Et si elle est intéressante, j'y répondrai directement en faisant une vidéo. On y va. Déjà, il faut savoir que personnellement, c'est un mode d'exploitation que je n'ai jamais utilisé. Et je suis quelqu'un qui priorise davantage l'expérience et les résultats. Pour le coup, je n'ai aucun des deux, vu que je ne l'ai jamais fait. Donc, mon avis ne sera pas forcément le plus global et le plus vrai, disons. Mais je vais quand même vous partager un petit peu ce que j'ai pu voir à droite à gauche, ce que j'ai compris. Financièrement, ça peut être très intéressant. Et je pense que si vous vous intéressez au Airbnb, c'est notamment pour ça. Et c'est vrai, je veux dire, vous avez un appartement en meublé que vous mettez à louer au mois, donc à l'année, à 500 euros, disons. Maintenant, ce même appartement qui est au mois à 500 euros, vous le faites passer en Airbnb. Là, ce n'est plus au mois, mais c'est à la nuit. Et à la nuit, potentiellement, ça va être aux alentours des 50 à 70 euros. Là, si vous êtes complet, vous allez exploser votre chiffre d'affaires. Faire un x2, voire un x3 si ce n'est plus. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées du meublé à l'année au Airbnb ont vu leur chiffre d'affaires totalement explosé. Donc, ouais, c'est vrai que financièrement, c'est vraiment pas mal. Mais il y a certaines choses sur lesquelles il faut être vigilant. La première, ça va être la fameuse règle qu'on a dans l'immobilier, qui est, on dit souvent, ouais, dans l'immobilier, il y a trois règles. L'emplacement, deuxièmement, l'emplacement. Et troisièmement, je vous laisse deviner, l'emplacement. Ouais, c'est un petit peu à la file club pour ceux qui connaissent. Donc, vous devez être vigilant sur l'emplacement. Et toutes les règles que je vais citer, en grande majorité, ils conviennent tout à fait à des appartements qui vont être mis en location à l'année ou même des appartements qui vont être mis en location, comme je vous dis, en Airbnb. Puisque ça ne va pas réellement changer dans la façon dont vous allez devoir voir les choses. Il va juste falloir être davantage vigilant. Donc là, sur l'emplacement, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes se disent « Mais ça va marcher, l'Airbnb, seulement dans les grandes villes ou sûrement dans les villes très touristiques, type Annecy. » Le problème, c'est que là, ça devient très vite onéreux. Donc, c'est compliqué. Ça ne va pas pour tout le monde. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que vous pouvez tout à fait faire du Airbnb dans des villes bien moindres. À la campagne, des villes de 10 000 habitants, de 20 000 habitants, de 30 000, de 40 000, de 50 000 habitants. Toutes ces villes-là ont moins de Airbnb parce que les gens vont davantage vers les grosses villes. Il y a certainement un marché à prendre. Moi, je sais qu'une des villes dans lesquelles j'ai investi, qui est aux alentours des 10 000 habitants, un petit peu moins, j'avais regardé, je crois qu'il n'y a même pas un Airbnb. Donc, si j'arrive sur le marché et que je propose du Airbnb, ça peut davantage être intéressant pour moi. Et je connais aussi des personnes qui ont investi dans des villages, tout du moins sur YouTube, ce que j'ai vu, de 200 habitants. Et leur Airbnb marche très bien. Mais par contre, pas trop loin, à 15 minutes, ils ont une grande ville. Donc, tout ça, ça va jouer. Mais ne vous dites pas, je ne peux investir que dans les grosses villes ou dans les trucs hyper touristiques. Et ça, ça nous amène à autre chose. Ça va être quoi ? Disons, les personnes que vous allez cibler pour du Airbnb. La grande majorité vont répondre, ah ben les touristes. Parce que vous pensez qu'il n'y a que les touristes qui louent les Airbnb ? Non. Vous allez avoir les personnes qui viennent rendre visite à leur famille. Vous allez avoir aussi les personnes, effectivement, des touristes. Mais aussi des personnes qui viennent pour le travail. Et ça sera certainement la majorité des personnes que vous allez avoir. D'autant plus si vous investissez comme moi, dans des villes assez moindres, disons. Puisque moi, une des villes dans lesquelles je suis, il y a tout un énorme endroit où il y a plein de sociétés différentes. Il y a plein d'intérêts mères qui viennent tout le temps. Il y a tout le temps un gros turnover d'employés. Même les sociétés peuvent vous louer vos Airbnb. Et ça va surtout être tous ces travailleurs-là qui vont venir vous louer vos Airbnb. Deuxième chose sur laquelle il va falloir être vigilant, ça va être la prestation que vous allez apporter dans votre appartement. Déjà, dans un appartement que vous louez en meublé à l'année, il faut faire gaffe. Mais là, ça va être davantage accentué, étant donné que vous louez sur du Airbnb. Donc, il faut apporter de la qualité. De par de bons travaux, de par des meubles, et de par une décoration. Et la décoration nous emmène au prochain point. Se différencier, ça va être très judicieux. Alors, ce n'est pas forcément obligatoire, mais si vous le faites, c'est davantage intéressant. Et moi, j'ai une façon de faire, je vais vous expliquer, qui était assez amusante, parce qu'à un moment donné, je voulais faire du Airbnb, mais je vais vous le dire. Déjà, se différencier, ça passe par deux choses. La première, ça va être le type de bien. La majorité des Airbnb sont des 20 mètres carrés, des 25 mètres carrés. Beaucoup de personnes qui investissent dans les Airbnb prennent des T1, des toutes petites surfaces. Donc, c'est beaucoup ce qu'on retrouve en majorité. Mais les personnes qui viennent pour travailler, qui sont à plusieurs, et qui veulent louer des choses, où il va y avoir deux, trois chambres, ils vont être un petit peu laissés de côté et ils vont chercher ce type de bien. Vous, si vous vous différenciez de ce marché où il n'y a que des petites surfaces en apportant une plus grande surface, vous allez pouvoir toucher toutes ces personnes-là et louer davantage plus cher. Et la deuxième façon de se différencier, ça va être de par la décoration. En fait, moi, il y a quelques temps maintenant, je devais acheter un immeuble. Alors, ça n'a pas pu se faire. Je ferai peut-être une vidéo dessus d'ailleurs. Et cet immeuble-là, il y avait trois appartements. Bon, en réalité, il y avait une sorte de division, mais au final, ça donnait trois appartements. Et en bas, j'avais aussi un salon de coiffure. Et le truc, c'est que ce que je voulais faire, c'est du Airbnb. Et je voulais apporter un thème pour chaque appartement. Premier appartement, je voulais faire Harry Potter. Voilà, des décorations Harry Potter, un tapis Harry Potter, vraiment être dans cette vague-là. Deuxième appartement, je voulais apporter le côté vraiment nature, écologie, tout ce truc-là. Donc, avec de belles plantes, avec de jolis tableaux, avec des meubles qui vont être verts. Vraiment chercher des choses jolies, bien évidemment. Et troisième appartement, je voulais apporter quelque chose qui va être un peu colonial, avec des tableaux de Napoléon, avec un piano. Voilà, des choses qui vont être vraiment nichées, disons. Et ce truc-là, je pense que ça peut vraiment apporter nombre de clients. Je veux dire, moi, un Airbnb Harry Potter, en plus, tu sais, si tu mets la baguette d'Harry Potter, tu fais des trucs vraiment cools, déjà, moi, ça me ferait trop kiffer de faire ça. C'est genre, kiffer. Et putain, mais même moi, je l'aurais loué quand je veux dire, attends, mais c'est trop génial. Tu imagines, tu as un rendez-vous et tu amènes la personne avec laquelle tu es en rendez-vous dans un Airbnb Harry Potter. C'est une dinguerie. C'est trop bien. Moi, j'aurais kiffer. Oui, c'est chez moi. C'est un de mes appartements. Oui, Airbnb Harry Potter. En bas, j'ai fait Star Wars. Non, c'est trop cool. Mais voilà, ça n'a pas pu se faire ce projet-là. Mais vous pouvez faire un petit peu l'idée que j'avais, qui est d'apporter des thèmes. Et moi, c'est une idée que j'avais trouvé d'un mec qui l'avait fait sur Rennes, je crois. Il s'était passé dans le journal. Lui, il avait fait un Airbnb. Je crois que c'était Star Wars. Il avait fait un truc, mais incroyable. Incroyable. Et je me suis dit, mais attends. Mais en plus, les meubles, ça n'a pas coûté grand-chose, tu vois. La baguette d'Harry Potter, achète, tu fais des trucs. Franchement, ça n'a pas vous coûté très cher. Et ça apporte, je pense. Est-ce que je peux me tromper ? Je ne l'ai pas fait. Mais très certainement, un réel plus. Autre point de vigilance, la fiscalité. Ah oui, parce que si vous louez en meublé classique à l'année, vous arrivez déjà assez facilement à 23 000 euros. Il suffit que vous avez trois logements, ça y est. Vous avez les 23 000 balles. Donc maintenant, si vous faites du Airbnb, vous allez dépasser ces 23 000 euros qui sont autorisés en LMNP. Vous allez directement passer en professionnel. Donc, c'est davantage judicieux de se renseigner dès le début pour savoir si vous achetez directement en SCI, en je ne sais quoi, l'IS, l'IR, ce que vous voulez. Mais renseignez-vous là-dessus, sur cette fameuse fiscalité. Votre appartement, si vous voulez totalement le déléguer, il va falloir choisir une conciergerie. Et ne faites pas un petit peu la bêtise que beaucoup font. Ils vont chercher la conciergerie la moins chère possible ou alors la première conciergerie qui vient. Non, il faut que vous fassiez faire passer plusieurs conciergeries différentes. Faites-en passer au moins trois. C'est un petit peu comme quand vous voulez faire gérer vos appartements par un agent immobilier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait passer, je crois, 4-5 personnes. Et parmi ces personnes-là, j'ai choisi. Et de plus, le fait qu'ils sont en concurrence, si vous leur dites, davantage, ils vont négocier au niveau des tarifs. Et moi, j'ai eu des très bons prix de par ça. Donc faites attention, soyez vigilants. Certains vont vous prendre de haut. Certains sont des guignols. Certains cherchent juste à toucher l'argent et vont très peu en faire finalement. Donc faites attention à ça. La copropriété. Alors là, il faut faire gaffe. Quand vous achetez votre appartement, si votre souhait est de le mettre en Airbnb, regardez déjà dans la loi de la copropriété pour voir si le Airbnb est accepté. parce qu'ils peuvent très bien mettre que le Airbnb, c'est non dans cet immeuble-là. Et là, vous êtes mort. Vous êtes obligé de louer en classique. Et même si ce n'est pas marqué dans la copropriété, il y a certaines copropriétés où logistiquement, ce n'est pas possible. Ou voire très compliqué. Moi, j'ai un appartement où je voulais faire du Airbnb. Alors je voulais sans vouloir. Je me suis dit, je le mets en location classique. Pourquoi pas essayer le Airbnb ? Et en fait, dans la copropriété, logistiquement, ce n'est pas possible. Dans le sens où tout l'immeuble, il est un petit peu, disons, comme un château. Donc on a des grands escaliers. Donc c'est vraiment beau par contre. Des grands escaliers comme ça. Mais tous les escaliers sont en bois. Moi, je suis au dernier étage. Il y a des espèces de voûtes. Ok, ça c'est sympa. Mais le fait que tous les escaliers soient en bois, ça fait beaucoup de bruit. Déjà, juste moi, quand je monte, ça fait du bruit. Alors je me dis, si tous les jours, ou si tous les trois ou cinq jours, il y a des personnes qui viennent avec des valises, ça va être extrêmement bruyant. Ça va être très dérangeant pour les autres copropriétaires. Surtout que là, sur cet immeuble-là, c'est surtout des vieilles personnes. Donc si je commence à ramener comme ça du Airbnb, ça va vraiment, vraiment les emmerder. Et ça risque d'être problématique. Donc ce ne sera pas forcément très judicieux d'aller le faire dans cette copropriété-là. Sauf si j'étais au rez-de-chaussée. Mais là, ce n'est pas le cas. De plus, faire du Airbnb dans un truc où il y a quatre, cinq étages, sans ascenseur, sans rien, ça peut se faire. Mais ce n'est pas forcément encore une fois le plus judicieux. Et aussi, par rapport à la copro, une fois, il y a un notaire qui m'a dit qu'il y avait certains immeubles dans lesquels on ne pouvait juste pas faire de Airbnb parce qu'ils étaient considérés seulement à usage d'habitation et que le Airbnb est comme une activité commerciale. Alors, ce n'est pas possible de mixer les deux. Il m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Mais en tout cas, ils m'ont dit ça. Alors, n'hésitez pas à aller vous renseigner dessus. Ils me disent aussi qu'il y a des immeubles qui sont considérés comme immeubles de bourge et qu'on ne peut pas faire du Airbnb là-dedans parce que c'est des personnes qui payent des loyers visiblement chers ou je ne sais quoi. Et voilà, ils ne veulent pas qu'il y ait des gars qui font du Airbnb comme ça, que ça les fait chier. Donc voilà, c'est vrai que ça va faire chier quand même pas mal de monde si vous faites du Airbnb qu'il y a plein d'étages, qu'il n'y a pas d'ascenseur. Enfin voilà, le mieux, c'est dans ce cas-là d'être en rez-de-chaussée ou au premier étage. Ça emmerdera vraiment le monde. Mais comme je vous disais, moi, ma stratégie, quand tout le monde me dit non, ce n'est pas possible, ça nous emmerde, ça nous fait chier, je ne sais pas quoi, je dis ok, il n'y a pas de souci, je vais acheter l'immeuble. Voilà, j'achèterai l'immeuble entier et c'est ce que je voulais faire mais ça n'aurait pas pu se faire. Mais par la suite, je n'en ai rien à foutre. J'achèterai un immeuble entier et je mettrai tout en Airbnb comme ça, personne ne viendra me faire chier et je ferai mes trucs Harry Potter, etc. Oubliez pas non plus que quand vous faites du Airbnb, vous prenez aussi en charge l'eau, l'électricité, le gaz, internet, etc. Donc voilà, juste mettez bien ça dans votre calcul au niveau de la rentabilité puisque ça vous coûtera un petit billet. Bon, on en arrive à la gestion locative. Alors, il y a plus ou moins trois options. La première, c'est tout faire vous-même. Là, ça va vous prendre beaucoup d'énergie, de temps et de calories. Surtout si votre appartement n'est pas à côté. S'il est à une heure de chez vous, ça va être long. y aller deux ou trois fois par semaine pour aller faire du ménage, pour faire rentrer des locataires et pour faire la sortie des locataires, ça va très rapidement être assez emmerdant. Surtout si à côté, vous avez un emploi, vous avez une vie de famille, vous avez du hobby. C'est pas évident. Deuxième option, ça va être de déléguer une partie. Le check-in, le check-out. Donc le moment où la personne va rentrer dans l'appartement et en sortir. Vous pouvez très bien faire ça par téléphone et mettre des boîtiers automatiques. Deuxième truc pour au niveau du ménage, vous engagez une femme de ménage que vous allez payer tous les mois. Et là, ça y est, c'est délégué. Mais vous vous occupez quand même d'appeler la femme de ménage de temps en temps, de voir s'il y a des pépins, de aussi être au téléphone avec le client ou lui envoyer des messages. Je crois que vous pouvez mettre aussi des messages automatiques, mais c'est pas forcément top ça parce que c'est plus intéressant quand ils vous ont quand même au téléphone ou en personne. Vous aurez potentiellement des meilleurs commentaires client. Et c'est pour ça qu'au début, c'est très important, je pense, d'être là en personne ou alors, bien évidemment, la conciergerie, mais quelqu'un en personne en tout cas pour leur donner de bonnes opinions. Comme ça, vous aurez de bons commentaires qui feront venir davantage de clientèle. Et la dernière option, c'est de faire gérer la totalité par une conciergerie. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Faites juste gaffe aux différentes conciergeries. Et je crois qu'au niveau des tarifs, ils vous prennent à peu près 20 à 25 % du chiffre d'affaires par appartement que vous allez leur donner. Donc si vous leur donnez un appartement sur lequel vous faites 1 000 € de chiffre d'affaires, ils vont vous prendre 200 à 250 € selon les conciergeries, selon les prestations aussi que vous allez demander. Bon, maintenant, on va passer seulement à des points négatifs. Si vous louez en meublé à l'année, globalement, les personnes qui sont là vont faire attention aux meubles. Par contre, si vous louez en Airbnb, il y aura beaucoup, beaucoup de turnover. Et sur, je ne sais pas moi, l'année, vous allez peut-être avoir 150 ou 200 personnes. Sur cet amas de personnes, il y en a forcément qui vont dégrader, qui ne vont pas faire attention, qui vont renverser une tasse de café sur le canapé, qui va faire des tâches ou sur le lit, qui vont peut-être vous casser 2-3 décorations. Donc, les meubles vont davantage être abîmés, alors il faudra davantage les changer plus fréquemment. Et ça, c'est directement à calculer sur votre calcul de rentabilité, l'usure des meubles. Deuxième chose, ça va être l'usure de l'appartement global, donc au niveau des travaux, etc. Il faudra plus fréquemment mettre un petit coup de peinture ou faire 2-3 petites réparations. On a aussi des personnes qui vont prendre votre Airbnb, mais qui sont mal intentionnées, qui vont le louer pour faire de la prostitution. Alors, dans la copropriété, ça va vous donner une mauvaise image. De plus, le lit sera peut-être cassé, donc il va falloir le changer. Un flux comme ça de personnes qui va et qui vient, c'est jamais bon pour une copropriété. Ça risque de faire des histoires, des engueulades, ça risque de faire du bruit. Alors, ça n'arrive pas ultra fréquemment, mais ça arrive, alors je vous le mentionne pour que vous puissiez quand même faire attention à ça. Il y a aussi les personnes qui vont louer votre Airbnb pour y faire une grosse grosse fête et qui vont foutre la merde. Ils vont tout retourner dans l'appartement et là, ça devient très problématique, donc soyez quand même vigilant par rapport à ça. Si vous ne voulez pas être appelé à 3h du matin par les voisins qui vont vous dire « il y a une catastrophe, il y a du bruit de partout, vous arrivez, c'est n'importe quoi », c'est des choses qui arrivent. Aussi, le Airbnb, c'est certes beaucoup d'argent, mais si vous ne faites pas gérer, ce sera beaucoup de temps, d'énergie et de calories dépensées. Dernier point sur lequel il faut faire très 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 attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin, faites attention au niveau de vos mensualités de crédit. Certains vont acheter un appartement pour le mettre en Airbnb et n'avoir que le Airbnb en tête, mais si jamais il y a un confinement, comme il y a eu, si jamais aussi il y a une loi qui passe et qui dit que dans cette ville-là, vous ne pouvez plus faire de Airbnb ou c'est restreint à certaines nuits. Là, vous êtes mort. Donc, il faut faire gaffe que votre appartement, si vous le passez en location meublée classique à l'année, il paye quand même les mensualités de crédit, les charges, les taxes foncières, etc. Donc, faites quand même bien gaffe à ça et n'oubliez pas aussi que dans certaines villes, il y a des lois qui disent que vous n'avez pas le droit de louer plus de nuits que ça en Airbnb. Donc, vous l'avez vu, le Airbnb, ça peut être très intéressant financièrement. Il y a quand même pas mal de choses à prendre en considération. Je vais aussi vous donner d'ailleurs une petite astuce qui est celle de coupler le Airbnb avec du différé d'emprunt. Le différé d'emprunt, c'est le fait de ne pas avoir à payer les mensualités de crédit pendant un certain temps qui va être donné, qui peut aller jusqu'à 3 ans. C'est le plus gros, en tout cas, que j'ai vu et vous allez simplement payer les intérêts. Donc, vous pouvez vous faire une très très grosse trésorerie et en plus, si vous couplez ça avec la stratégie que je voulais faire et que je vais faire celle d'acheter un immeuble entier, tout mettre en Airbnb, mettre des thèmes dedans, différés d'emprunt pendant 3 ans. Mais là, vous êtes hyper bien. Bon, sur ce, abonnez-vous, mettez un like, commentaire, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai directement en faisant une vidéo si elles sont intéressantes. Allez, ciao les gars !